Si je vous dis Guadeloupe, vous pensez d'abord à l'île Papillon. Mais la Guadeloupe, c'est aussi un archipel composé de sept îles. Ce reportage va nous conduire à Marie-Galante, un beau nom pour ce petit bout de terre plat en forme de galette. Marie-Galante, c'est un monde à part. Une Guadeloupe hors du temps, authentique et préservée. Elle séduira ceux qui aiment les grandes plages, les ruines, les moulins et le rhum. Malgré des sites naturels grandioses, les touristes sont peu nombreux et les habitants vivent surtout de l'agriculture. C'est parti pour cette visite guidée de Marie-Galante. Peu de villes à voir sur cette île, mais des villages dans leur jus, avec des maisons créoles au charme authentique. Comme souvent aux Antilles, les édifices chrétiens sont nombreux et bien entretenus. On surnomme Marie-Galante l'île aux 100 moulins. On en trouve un peu partout, en plus ou moins bon état. Il servait autrefois à la production sucrière. Pénétrer dans les champs de canne à sucre permet de retrouver ses tours plusieurs fois centenaires. Les anciens domaines de l'industrie de la canne à sucre se visitent. Ici, celui de l'habitation Murat, dans la maison, a été transformé en éco-musée pour rendre hommage à la culture de Marie-Galante. On y trouve une exposition d'objets anciens, en bois et en fer. Sur la façade des restes de la distillerie, nous avons admiré une belle exposition de photos noirs et blancs. Un peu plus loin, sur la route, se trouvent les vestiges de l'habitation Roussel-Trianon, qui, à part les écuries, sont totalement en ruine. À Marie-Galante, on produit toujours du rhum et la visite des distilleries s'impose. Sur ces propriétés, toujours en activité, les traces de la grande épopée du rhum sont bien représentées par les engins mécaniques d'origine. Nous avons retenu le domaine de Bellevue, qui offre une dégustation généreuse et une boutique bien garnie. Côté nature, le site le plus incroyable, c'est la Gueule-Grand-Gouffre. Une curiosité géologique, constituée d'une arche creusée par la mer. Un décor à la fois beau et fragile. Sur cette côte nord, les panoramas sont saisissants, avec des falaises sauvages et déchiquetées. Venir à Marie-Galante, c'est avant tout apprécier la tranquillité, la fargnante, les plages de sable fin et les baignades. Cette île est sans nul doute une des plus authentiques de l'archipel de Guadeloupe. Le temps s'y est arrêté et Marie-Galante est l'un de nos coups de cœur des Antilles françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada